Musique de générique Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous montrer. En fait, je vous ai présenté dans la vidéo des DIY de pique-nique que vous pouvez faire chez vous, qui sont super simples et rapides. En plus, c'est des options super santé et très Instagramables. Ça, c'est rare, on aime ça quand même, c'est cute! Donc, ouais, voilà! J'espère que vous allez aimer ça, puis c'est parti! La première recette que je vous présente, c'est une sandwich aux tomates. De mon côté, j'aime vraiment ça, manger ça. C'est super simple, donc vous commencez par couper une tomate en tranches, puis je suis venue étendre de la mayonnaise sur deux tranches de pain grillées. Je viens déposer les tranches de tomates sur les pains. Cette fois-ci, je suis venue ajouter du brochuto, ça faisait vraiment plus fancy, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Puis, finalement, je coupe mes pains en triangles pour faire vraiment plus mignon, et je suis venue l'emballer dans un petit plastique. Et voilà! Ok, je suis trop contente de vous présenter cette petite recette-là, comme salade de pâtes plus santé. Alors, c'est super simple, je suis venue prendre des petits macaronis. Ensuite, j'ai ajouté des tomates, des cocombres, puis j'ai utilisé la petite vinaigrette Kraft italienne. Donc, c'est une vinaigrette vraiment moins calorique, plus santé. Donc, j'aime vraiment ça faire cette petite salade de pâtes-là. Voilà! Pour ajouter à votre pique-nique, il va vous falloir un petit dessert. Alors, j'ai 900 ici, quand même sucrés, mais qui restent santé. C'est super simple, vous prenez du yogourt grec. Moi, je prends le yogourt grec sans lactose, puis j'ajoute des bleuets, du granola, et puis on met tout ça super posé. Ça fait super cute et une petite collation très Instagram. Bon, ça, c'est pas vraiment un DIY, mais c'est plus comme quelque chose d'autre que j'aime apporter en pique-nique, et c'est du melon d'eau. Donc, c'est super simple, vous pouvez juste couper des petites tranches en pointes. Moi, j'aime vraiment ça les manger en pointes. Et voilà! Maintenant, tout ce qui vous reste à vous apporter à votre pique-nique, c'est un breuvage. Alors ici, c'est super simple, j'ai pris du thé. Là, il y a eu un petit problème au montage, ça a comme coupé, j'ai oublié de filmer. Mais j'ai pris du thé! J'ai ajouté du lait. Ensuite, j'ai ajouté du jus de mangue. Je pense que c'est mieux que vous ne l'ajoutez pas, parce que ça met une couleur un peu plus mauve, mais en tout cas, ça donnait un bon goût. Puis, je viens mettre un peu de sucre, et ah oui, j'ai oublié de dire, j'avais ajouté des fraises gelées, donc ça fait comme de la glace et des fruits dans le breuvage en même temps. Donc, c'est tout pour la vidéo, tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vraiment que vous allez les refaire. Moi, j'aime vraiment ces petites recettes-là, puis je les fais quand même assez souvent. Donc, je suis contente de vous les avoir présentées, puis j'espère que vous allez les refaire. Si jamais vous les refaites, n'oubliez pas de m'envoyer des photos sur Instagram. Puis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser des thumbs up, puis de le dire dans les commentaires. Abonnez-vous aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné. Abonnez-vous. Et on va se voir dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! 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 Mais...